Si tu regardes cette vidéo, t'es probablement aujourd'hui face en fait à une situation qui te semble insoluble, inextricable et t'as juste l'impression que tu vas courir à la catastrophe. Je te rassure, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai été dans cette situation. J'étais en prépa, c'était le jour de mon conseil de classe. Je rentre dans la salle, ambiance glaciale, juste que ma prof de maths de l'époque prenne la parole et me dise ces mots dont je me souviendrai toute ma vie. Etienne, si vous continuez à creuser comme ça, vous allez finir par trouver du pétrole. J'étais à 1,82 de moyenne sur 20 en maths trois mois avant mes concours de prépa. Donc autant te dire que si je ne trouvais pas une solution, j'allais juste avoir aucune école. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les trois mois qui ont suivi ont été décisifs et m'ont permis de mettre en place des solutions qui peuvent aussi t'être utiles à toi, qui vont te permettre de relever les challenges auxquels tu peux être confronté. Salut et bienvenue sur les Sherpas. Si t'es nouveau ici, moi c'est Etienne, un ancien étudiant devenu entrepreneur. Et sur les Sherpas, tu es au meilleur endroit pour déplacer des montagnes. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est parti. L'expérience que je t'ai racontée en intro est une expérience qui a été marquante pour moi. Mais c'est évident que dans une vie, on rencontre tous plusieurs fois ce type de situation. Il y a toujours un moment où tu te sens coincé. Et en fait, avec le recul sur les différents moments qui ont été compliqués dans ma vie, il y a toujours trois points communs. Le premier point commun, c'est que tu te retrouves souvent face à ce mur un peu par surprise. Tu as un peu subi la situation pendant une certaine période et à un moment, tout d'un coup, tu te réveilles. Et là, tu vois le truc, il est juste devant toi et il te reste 10 secondes avant l'impact. Et cette surprise, elle est extrêmement importante parce que c'est ça en fait qui te met dans une situation de stress, d'urgence et surtout qui te met mal. Et justement, cette surprise, elle te met mal parce qu'en fait, tu te sens piégé. T'as l'impression d'être coincé dans un coin et il n'y a pas d'échappatoire. Tu sais, c'est comme dans ces films où le héros, il est piégé dans une pièce. L'eau monte et il n'y a pas d'issue. Tu ne sais pas par où sortir, t'es pris par surprise, t'es piégé. Et souvent, la réaction, c'est de se dire à quoi bon, je ne vois pas de solution. Et si tu veux, c'est humain et c'est compréhensible. Sauf que souvent, dans ce type de situation, si tu ne trouves pas de solution, les conséquences, elles peuvent être très graves. Après la dernière danse, elle ne s'est pas relevée, elle aurait dû y aller. Et c'est ça, la question fondamentale de ce type de situation. C'est qu'est ce que tu vas faire ? Est ce que tu vas craquer ? Est ce que tu vas abandonner ? Ou est ce que tu vas te remonter les manches ? Est ce que tu vas te battre ? Et souvent, justement, le problème, c'est que le stress monte et tu as envie de prendre une décision tout de suite. Et ça, c'est l'erreur monstrueuse à ne pas faire. Là, la seule chose à faire, c'est de te poser, de ralentir le rythme et de comprendre ce qui t'arrive. Et à partir de là, tu as deux questions à te poser. La première question, c'est quel est le problème ? Tu te prends des baffes dans la figure, très bien, ce n'est pas agréable. Ok, mais est ce que ces baffes, c'est vraiment le problème ? Ou est ce que ces baffes sont une conséquence du problème ? Le fait de bien comprendre ce qu'est le problème, c'est souvent là que la majorité des choses se passent et que la majorité des gens échouent. Pourquoi ? Parce qu'il faut être d'une honnêteté sans faille par rapport à toi-même. Et entre cette honnêteté et toi, souvent, il y a un mot qui est très bien expliqué dans ce livre. C'est l'ego. Très souvent, au fond de toi-même, tu vas savoir ce qui pose profondément problème. Sauf qu'il y a ton ego, il y a cette petite voix dans ta tête qui te fait non, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Ton ego va essayer de te conforter dans l'idée que non, il n'y a pas de problème. Ou même pire que le problème, ce n'est pas toi, c'est les autres. Et là, dans ce cas-là, tu ne vas pas réussir à comprendre, mais surtout à admettre ce qui est vraiment le problème. Et en général, c'est l'ego qui va t'empêcher de le faire. Le conseil que je peux te donner pour cette étape, c'est de ranger ton ego, de ne pas y penser. Il y a un problème. Voyons la réalité en face. Oui, c'est très probable que ce soit ta faute et en même temps. Et c'est là tout le côté délicat de l'exercice. Il faut arriver à ne pas te juger parce que si tu te mets à te juger, tu vas te dire ouais, c'est ma faute, je suis nul et tu vois, tu retournes dans le problème que je t'ai décrit avant ou tu vas te décourager et en fait, tu ne vas pas réussir à trouver de solution. Essaye vraiment de doser et de trouver un équilibre entre être responsable et reconnaître tes erreurs et en même temps, ne pas t'en vouloir et ne pas te juger. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Ce type d'expérience, il n'est jamais agréable, mais en même temps, il est hyper formateur. Et si t'en tires des bonnes leçons, ce qu'on essaye de faire avec cette vidéo, ça va te permettre de grandir et d'apprendre plein de choses. Maintenant que le problème, il est bien négrossi, tu peux passer à l'étape suivante et tu peux te poser une question très simple. Est ce que je continue et je trouve des solutions ou est ce que j'arrête ? Évidemment, il faut apprendre à savoir quelle bataille valent le coup d'être menée. Mais honnêtement, dans 90 % des cas, la réponse est simple. C'est oui, tu continues. C'est que si vraiment ça n'a aucun intérêt et qu'en fait, tu t'es perdu en cours de route, que là, tu peux avoir envie d'arrêter et que arrêter peut être justifié et compréhensible. Mais si t'arrêtes juste parce que tu rencontres une difficulté, t'iras nulle part. Et pour te dire qu'il ne faut pas te décourager, qu'il faut savoir se battre quand c'est important pour toi, j'ai un excellent exemple. James Dyson, il s'est dit à 25 ans qu'il allait essayer de changer les aspirateurs et de faire un truc plus efficace. Et il a construit 5 127 prototypes jusqu'à arriver au premier fonctionnel des aspirateurs Dyson qu'on connaît tous aujourd'hui. Et c'est ce fait de savoir quand un truc est important pour toi et qu'il faut te battre qui est essentiel à retenir. Et pour finir, une excellente citation que j'aime beaucoup et qui m'a pas mal accompagné quand c'était difficile. C'est une citation d'Edison qui a été confronté exactement à la même situation que Dyson quand il a inventé l'ampoule à l'incandescence. Edison te disait, je cite, Le meilleur moyen de réussir, c'est d'essayer encore une fois. Est ce que c'est la merde ? Est ce que t'es dans une mauvaise situation ? Oui. Est ce que ça vaut le coup de te battre ? Dans 90% des cas, oui. A partir de là, est ce qu'il y a des choses à changer ? Oui. Maintenant, on passe à l'action et on construit ton plan de bataille. On va déjà changer une première chose. Es-tu abonné à cette chaîne et as-tu mis un pouce bleu ? Pas encore. Bon bah écoute, qu'est ce que t'attends ? C'est le moment. Abonne-toi, mets un petit pouce bleu. C'est hyper important. Ça récompense notre travail et ça fait hyper plaisir. Passons maintenant aux choses sérieuses et construisons ton plan de bataille. Avant de charger sa brocler comme Cambron qui a répondu sous Napoléon la garde meurt, mais ne se rend pas. On va quand même essayer de poser un petit plan de bataille un petit peu structuré pour t'éviter de foncer droit dans le mur. Et pour ça, je vais te présenter la règle des trois fois trois. C'est une règle qui m'a été présentée par un de mes profs de stratégie en école de commerce à l'ESCP. C'est un framework hyper efficace qui va te permettre de solutionner le problème. Et j'insiste, ce sont des actions. Ce n'est plus de l'analyse. L'analyse, tu viens de la faire avant. Maintenant, l'objectif, c'est de faire des choses qui vont vraiment te permettre de te sortir de là. Pourquoi ce framework trois par trois, il marche hyper bien ? T'as trois fois trois actions à mettre en place. Tu commences par trois actions rapides à mettre en œuvre tout de suite. Le but de ces trois premières actions, c'est de te sauver de la noyade. Ensuite, tu as trois actions de moyen terme à mettre en œuvre. Et là, l'idée, c'est de te mettre au niveau de la mêlée. Et enfin, tu as trois actions de long terme qui vont prendre plus de temps, mais qui vont te permettre vraiment de réussir à atteindre tes objectifs. Et c'est ça qui m'a permis de passer de minor à major en prépa. Si tu veux, d'ailleurs, j'ai fait une très bonne vidéo sur le sujet. Elle est juste là. Normalement, ces actions, tu es capable de les mener seul. Mais peut être que tu vas avoir besoin d'aide. Peut être que tu vas te dire OK, là, j'ai pas le temps ou alors juste je ne sais pas par quel bout prendre les problèmes. Et dans ce cas là, j'ai aussi la solution. Prends un sherpa, un de nos profs particuliers qui va pouvoir t'aider à te tirer de là. À la fois parce qu'il va savoir les actions à mettre en place, il va pouvoir te guider en les faisant d'abord et de l'autre côté, quand on se fait aider, on va plus vite. En moyenne, quand tu te fais accompagner par un prof particulier, t'es deux à trois fois plus efficace que tout seul. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps en te faisant accompagner, t'achètes du temps pour te tirer de la situation. Le cours d'essai, il est offert avec tous nos profs. Moi, j'ai envie de te dire, ça ne coûte rien d'essayer. Donc, jette un oeil à nos profs sherpa.com. Maintenant, tu as un plan de bataille. A priori, il est tenable. Si tu as besoin d'aide, tu as de l'aide. Super, génial, top. Il ne reste plus qu'une ultime étape. Y aller. Go, 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 go. Et là, si tu veux, j'ai une autre citation qui m'a énormément inspiré. C'est une citation de Kennedy. Nous avons choisi d'aller sur la lune, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et justement, tu t'apprêtes à faire des choses difficiles, mais c'est parce que tu vas faire des choses difficiles que tu vas grandir, que tu vas devenir meilleur et que tu vas pouvoir être fier de toi. Que tous les matins, en te regardant dans la glace, tu pourras te dire, bravo, tu l'as fait. Cette satisfaction, cette confiance en toi que tu vas acquérir après avoir réussi à bouleverser la situation et à renverser la table, c'est une force qui t'accompagnera toute ta vie. C'était Étienne Descherpas. J'espère que cette vidéo t'a motivé, qu'elle t'a donné envie de déplacer des montagnes. Parce que si tu le décides, si t'es honnête avec toi-même, tu peux le faire, tu vas le faire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Peace.